Marc, bonjour. Bonjour Vincent et bonjour à toutes et à tous. Alors en ce moment, votre message, c'est de dire qu'il faut vous préparer à la venue de la prochaine crise, crise qui, selon vous, a déjà commencé, même si elle est sourde pour le moment. Et parmi les recommandations que vous faites, vous dites « Songez à l'immobilier. L'immobilier, c'est une valeur refuge. Alors est-ce que c'est vraiment le bon moment d'acheter de l'immobilier avec des prix qui sont tout de même très élevés dans les grandes agglomérations ? » Alors ça dépend pour qui, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que si effectivement vous n'êtes pas encore propriétaire, eh bien oui, même si les prix sont élevés, il faut profiter des taux d'intérêt qui sont extrêmement bas. Ça ne va pas forcément durer éternellement pour justement s'endetter un petit peu et acheter le bien de ses rêves. Et surtout, ça sera mieux que de louer. Quoi qu'il arrive aujourd'hui, on ne perdra pas effectivement cet argent. Maintenant, il faut quand même très attention. Ne pas dépasser son ratio d'endettement à 30% de vos revenus chaque mois. Faire attention à tout ça, parce que des fois, on peut aller un peu trop vite. Mais c'est évident que sur le long terme, là aussi, on sera gagnant. Même si les prix baissent, selon moi, de 15 à 20% dans les prochaines années, sur le long terme, on retrouvera largement sa mise. L'immobilier, ça reste effectivement une valeur refuge. Également, si je me... Alors ce n'est pas le cas aujourd'hui, mais si demain, il y a un peu d'inflation, ça pourra là aussi être cette valeur refuge. Donc là, vous parlez d'achat de résidence principale. Principal, tout à fait. Alors après, il y a ceux qui sont déjà propriétaires. Là, c'est plus compliqué. C'est qu'effectivement, bon, résidence principale, c'est très bien. Conservons-la, voire achetons plus grand éventuellement. Par contre, si on veut investir, il faut être prêt à perdre 15 à 20% dans les 3-4 prochaines années. Voilà. Alors mais si on a un horizon plus lointain, on peut quand même effectivement le faire parce que là aussi, encore une fois, c'est une protection contre les crises massives, contre également l'hyperinflation. Parce que moi, c'est ce qui m'inquiète beaucoup. Comme on a beaucoup utilisé la planche à billets, peut-être qu'un jour, l'inflation arrivera. Pour l'instant, elle n'est pas là, mais peut-être qu'un jour, elle arrivera. Là, l'immobilier, effectivement, ça restera cette valeur refuge, mais avec, bien entendu, encore une fois, un placement d'horizon de long terme. Par contre, moi, je pense qu'il y a une fenêtre de tir, si on veut quand même acheter de l'immobilier, qui est plutôt 2020. Pourquoi 2020 ? Parce que je pense que, justement, comme je l'ai évoqué, les prix vont un petit peu baisser, de 15 à 20% à partir de 2020. J'allais vous demander pourquoi. Qu'est-ce qui vous incite à croire que les prix vont baisser ? Je vais vous dire pourquoi. C'est qu'effectivement... Parce que pour que les prix remontent, excusez-moi, il faudrait que les taux remontent. Alors voilà, il y a deux façons que les prix baissent. Tout à fait, il y a deux façons que les prix baissent, il faudrait que les taux remontent. Soit que les taux remontent. Et là, c'est sûr qu'ils ne remonteront pas avant longtemps. On est un condamné comme au Japon. Sauf qu'évidemment, il y a une crise particulière. Bon, mais pour l'instant, ça paraît peu probable. Par contre, le vrai danger, c'est qu'on ait effectivement une croissance très faible, voire une récession, qui génère effectivement du chômage. Et là, on a donc des ménages qui sont aujourd'hui sur-endettés. Parce qu'il ne faut pas l'oublier. Et donc, si à un moment donné, ils sont sur-endettés. On a 80%. Alors, c'est un graphique que vous avez porté. C'est les nouveaux crédits et encours de crédit aux ménages pour l'habitat en pourcentage du revenu disponible des ménages. Et on voit qu'en effet, on est en effet passé de moins de 20% au début des années 70 à plus de 80% aujourd'hui. Voilà. Elles se sont dit, c'est loin. Mais là, aujourd'hui, 80% c'est un sommet historique. Donc, c'est très bien. Mais encore, faut-il pouvoir rembourser. Et pour pouvoir rembourser, il faut avoir un emploi. Et l'enjeu, c'est ça. C'est que si effectivement demain, le chômage arrive, revient malheureusement, même s'il est toujours là. Il y en a pour beaucoup de personnes, malheureusement. Et bien à ce moment-là, même si on est endetté à un taux qui est très bas, on aura du mal à rembourser. Et donc, on sera obligé de vendre. C'est ce qu'on oublie souvent. On me dit, les taux d'intérêt sont très bas, j'en profite. Oui, mais attention, le retour sur investissement. Et si demain, il y a un problème de revenu, là, vous devrez vendre. Donc, le risque, il est pour 2020-2021. Effectivement, on risque d'avoir des prix qui vont commencer à baisser un petit peu. Ce ne sera pas l'effondrement. Mais encore une fois, on peut regarder également le graphique où on voit bien ce qu'on appelle cette bulle. La bulle, c'est quoi ? Alors, j'allais vous le dire. Est-ce qu'on est vraiment en état de survalorisation ? Tout à fait. À écouter les professionnels, pas vraiment. Le marché est sain. Alors, le problème... C'est un discours de professionnels et un discours pro-domo. On est bien d'accord. C'est sûr que quand on est jugé parti, on ne va pas dire le contraire. C'est normal. Mais ce que je dis par là, c'est que... Mais vous savez, même pour les prix de l'immobilier, aujourd'hui, le problème, c'est que finalement, il n'y a pas beaucoup de ventes. Donc, mieux vaut que les prix baissent un peu. Et donc, on resolvabilise la demande pour ensuite avoir plus de ventes. Donc, même pour les pros de l'immobilier... Pour refluidifier le marché. Exactement. Ça serait important que les prix baissent un petit peu. Alors, revenons au graphique. Et donc, justement, on voit, effectivement, là, on a la comparaison entre, effectivement, le prix des logements. Donc, on voit la grosse bulle de 90 par rapport au PIB en valeur, c'est-à-dire la richesse qu'on crée, effectivement, en France. Et on voit cette flambée. Alors, il y a eu des respirations, effectivement, notamment en 2007, où ça avait baissé. On nous dit souvent, vous avez dit que l'immobilier allait baisser. Il a baissé un petit peu en 2007, un petit peu également. Alors, ça dépend des villes, mais notamment dans les villes de province, il a également baissé. Mais là, il a redémarré parce que, justement, ça a ce rôle de valeur au refuge. Mais on va trop loin par rapport au revenu. Il y a également un autre graphique qui montre bien cette bulle. On voit, justement, l'écart entre le prix de l'immobilier et le revenu des ménages. C'est un calcul fait par le ministère du Logement et c'est assez intéressant. Le niveau moyen, vous voyez sur le graphique, c'est 1. Sur longue période, là, depuis les années 60, le niveau moyen, c'est 1. Là, on est au niveau français, on est à 1,10, 1,7. Donc, on est sur un niveau extrêmement élevé. Et encore, si je prends Paris, par exemple, on est à 2,54. Et Lyon est au-dessus. Oui, si je prends Lyon, on est à 2,7. Donc, c'est la preuve. Mais le reste de la province est en dessous. Alors, par contre, effectivement, la province, ça, c'est plus logique. Parce qu'il n'y a pas de spéculation, finalement, en province. On a eu une petite baisse. D'ailleurs, ça, ça peut être un placement de père de famille. Certaines villes de province, justement, les prix ont un peu baissé dernièrement. Pourquoi pas ? En France, quand même, on a un pays formidable. Il faut en profiter. J'étais à Clermont-Ferrand dernièrement, justement. C'est un exemple. On m'a dit que les prix ont baissé. Pourquoi pas ? On n'est pas loin de Lyon. Bon, voilà. Mais tout ça pour dire qu'il n'y a pas que Clermont. Bien sûr, il y a beaucoup d'autres villes où les prix, malheureusement, ont un peu baissé. Donc, l'immobilier, ça reste une valeur refuge quand ça n'est pas cher, évidemment. Mais là, chez nous, aujourd'hui, quand je dis chez nous, surtout dans les grandes villes, entre guillemets, on a des prix qui sont beaucoup trop élevés. Donc, c'est ce qui fait que, et au niveau encore national, si on prend une moyenne nationale, là aussi, les prix sont trop élevés. Donc, ça veut dire qu'il faut, on aura forcément un ajustement entre les prix des logements et le revenu des ménages. Alors, vous faites, vous dites beaucoup de choses, Marc, sur lesquelles j'aimerais revenir. Allez-y, allez-y. Alors, déjà, peut-être, pour qu'on ait une bonne idée de l'état de survalorisation, peut-être, du marché français, il faut le comparer au marché autre, tiers, aux marchés étrangers. Alors, vous avez apporté un autre graphique, justement, c'est l'indice du prix des logements rapporté aux revenus disponibles par ménage. Et là, on voit que la France, eh bien, elle est au sommet. Eh oui, c'est-à-dire, c'est un des plus chers. Avec le Royaume-Uni. Avec le Royaume-Uni, avec le Brexit, on verra ce qui va se passer, mais ça risque de baisser. Ça a déjà un petit peu baissé, mais ça reste quand même cher. Et donc, là, c'est intéressant de voir, parce qu'on dit souvent, oui, Paris n'est pas cher par rapport à notre ville, mais on voit que Paris rapportait, effectivement, revenu des Français. Alors, là, on est... Et là, ce n'est pas que Paris, c'est toute la France. Là, c'est toute la France, bien sûr. Mais c'est vrai que Paris a tendance à booster un petit peu, malheureusement, vous, les grandes villes. Je parlais de Lyon, il y a aussi Bordeaux, Rennes, également, avec l'effet TGV, qui a beaucoup joué. Mais néanmoins, on voit qu'au niveau français, finalement, quand on dit que c'est pas cher, par rapport au revenu, finalement, en relatif, en coût relatif, en prix relatif, la France reste un marché cher sur le point de vue de l'immobilier. Mais encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en acheter. Simplement, il faut savoir qu'il y a un potentiel de baisse de 15 à 20 % dans les deux, trois prochaines années. Alors, vous parliez de la province en disant, finalement, il y a peut-être des opportunités. Encore faut-il considérer l'attractivité économique de la zone dans laquelle on investit. Parce que c'est bien beau d'investir en province, mais s'il n'y a pas d'emploi, c'est peut-être pas la peine d'y aller. C'est exactement ce que j'évoquais tout à l'heure. Ce qui compte, c'est effectivement le retour sur l'investissement. Est-ce qu'il y a de l'emploi ? Est-ce que c'est bien desservi par les transports ? Est-ce qu'il y a des potentiels de développement, par exemple, en termes d'entreprises, de start-up, dans l'innovation ? Mais pas seulement. Est-ce qu'il y a, par exemple, un secteur qui marche toujours bien, c'est le luxe ? Il y a beaucoup de villes de province, justement, il y a le secteur du luxe qui est là. Et donc, globalement, ça tire un petit peu l'activité. Donc, il ne faut pas aller n'importe où. Mais c'est clair qu'aujourd'hui, comme on se dépasse quand même de plus en plus vite avec les transports, on s'en sache sur le TGV ou l'avion, même si ce n'est pas très écologique tout ça, mais bon, c'est la vie. Néanmoins, on a quand même une situation où aujourd'hui, on peut quand même continuer d'investir, effectivement, dans l'immobilier. Mais attention, je pense qu'encore une fois, je reviens sur ma fenêtre de tir pour 2020-2021. Pourquoi une fenêtre de tir ? Parce que les prix, je pense, vont commencer à baisser. Ou alors, du moins, ne plus augmenter, alors que les taux d'intérêt vont rester bas. Donc, c'est là où ça va devenir très intéressant. Parce qu'aujourd'hui, les taux d'intérêt sont bas, mais les prix sont très élevés. Si demain, les prix baissent un peu et que les taux d'intérêt restent bas, alors là, on a le double effet positif. Et donc là, ça permettra, effectivement, d'acheter à bon prix. Oui, mais est-ce que dans certaines zones très engorgées, très saturées, comme la région parisienne, on aura vraiment une fluidification du marché ? C'est difficile de l'espérer, tout même. Alors, bon, le vrai enjeu, encore une fois... Puisqu'on a une demande qui est très forte, une offre qui est restreinte. Exactement. Le problème, c'est qu'on a effectivement cette demande très forte autour de Paris. Il y a le grand Paris qui est là, etc. Bon, très bien tout ça. Le vrai enjeu, encore une fois, c'est le retour sur l'investissement. Est-ce qu'on va avoir croissance forte, un chômage qui va continuer de baisser ? Je crains que malheureusement, ça ne sera pas le cas. Alors, peut-être que je me trompe, et tant mieux à la rigueur. Mais de ce point de vue-là, il faut être très prudent. Maintenant, encore une fois, je le redis parce que c'est important. Je suis pour l'immobilier, parce que c'est un placement de père de famille sur le long terme, qu'on peut en plus léguer à son enfant, même s'il faut payer des frais, il faut faire attention là aussi. Mais néanmoins, ça reste un bon placement. Attention justement aux impôts, parce que c'est avec l'IFIF, vous savez ce qui a remplacé l'ISF. Donc, on paye toujours l'impôt sur la fortune sur l'immobilier. Donc là, c'est quand même aussi, d'un point de vue fiscal, ce n'est pas le meilleur déplacement. Mais néanmoins, comme il n'y a pas beaucoup mieux, on peut continuer effectivement le dialogue. – Alors, j'aimerais une petite clarification concernant les primo-accédants potentiels. Vous dites, finalement, il faut profiter des taux bas. Mais vous écriviez dans votre note, ceux qui auront acheté juste avant le dégonflement de la bulle seront les dindons de la farce. Donc, il vaut mieux attendre. – Encore une fois, non. Si on est locataire, pour moi, il ne faut jamais attendre. Il ne faut pas rester locataire. Si on peut se le permettre, si on peut avoir accès au crédit, je pense qu'aujourd'hui, ça peut être le cas, même si les banques font attention. Mais justement, vous savez que les banques aujourd'hui ont des difficultés pour rejoindre les deux bouts, parce qu'avec le taux intérêt négatif, c'est dangereux. Mais justement, avec l'immobilier, elles accordent des crédits. Pourquoi ? Parce qu'il y a ce qu'on appelle un collatéral. Il y a un actif sous-jacent. C'est-à-dire que quand elles octroient un crédit, derrière, si vous ne le remboursez pas, il y a la maison, il y a l'appartement. Donc, ça permet aux banques, justement, d'octroyer plus facilement, effectivement, ces crédits. Donc, oui, même si c'est un crédit, mieux vaut être propriétaire que locataire. Ça, il n'y a pas photo. Et je dirais même plus loin. Vous savez qu'aujourd'hui, tant mieux, on vit de plus en plus vieux. Ça, c'est une bonne chose. Eh bien, on se rend compte que les personnes qui sortent le mieux, au troisième âge et après, forcément, sont celles qui ont, justement, sont propriétaires. Par contre, les plus en difficulté, ce sont justement celles qui ne sont pas propriétaires. Donc, c'est pourquoi il faut tout faire. Je pense que le but de sa vie, ça doit être ça. Ça doit être, effectivement, d'accéder à la propriété. Reste que, donc, on pourrait assister à une baisse de 15 à 20 % des prix. Oui, mais sur la vie est longue. Donc, ça sera digéré. Mais par contre, c'est vrai que pour les investisseurs, il faut être prêt à digérer ces 15 à 20 % de baisse. Marc, merci. Avec plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.